Afin de répondre au décret de 2009, la Bibliothèque Communale a réalisé un plan stratégique pour les cinq prochaines années. Ce travail a été mené en équipe lors de huit journées de coaching. Cette vidéo exposera les grandes lignes du plan de développement 2020-2024. Avant tout, nous avons à cœur de vous présenter l'équipe qui mènera à bien ce projet. Lydia est animatrice de la petite enfance, des classes et des enfants fréquentant la bibliothèque. Depuis peu, elle a repris la gestion du planning des animations scolaires. Cassandra est orientée vers le public des personnes âgées, plus spécifiquement des homes. Elle propose des animations visant leur bien-être et une accessibilité aux livres en dehors de ses visites. Marie-France, quant à elle, s'est spécialisée dans le public de la petite enfance. Elle se rend chez les nombreuses accueillantes, à la crèche et dans les maisons d'enfants, six fois par an. Virginie gère les acquisitions pour le public adulte et anime le cercle de lecture de la bibliothèque. Elle se rend au prêt à domicile, chez des personnes en incapacité de se déplacer. Pauline est responsable de la bibliothèque. Elle gère l'administratif, la communication et, si le temps lui permet, elle poursuit l'animation auprès du public jeunesse. Patricia, notre ALA et Isabelle, notre technicienne de surface, complètent l'équipe en assurant le rangement, la réparation des livres et la mise en propreté des locaux. Après une évaluation détaillée des actions de la bibliothèque depuis 2014 et une mise à jour partagée du diagnostic du territoire et des pratiques de lecture de la population, nous avons décidé d'axer notre réflexion sur le plaisir de lire auprès des différents publics et sur l'émancipation culturelle de tous les citoyens lezois. Afin que les publics empêchés puissent continuer à avoir accès aux livres, nous maintiendrons et développerons le service de prêt à domicile et dans les homes de l'entité. Nous continuerons à mettre la priorité sur le lien avec les écoles de l'entité, en permettant à chaque classe de se rendre dans nos locaux pour du prêt et des animations classiques de lecture. Nous laisserons également la part belle à la co-construction d'activités personnalisées avec les enseignants qui le souhaitent. La co-construction a notamment permis la réalisation d'animations autour des émotions. Prenons l'exemple de la classe de 3e et 4e primaire de Bonner. Avec Madame Daniela, nous avons créé une animation personnalisée aux besoins de la classe. L'activité a été prise en charge tant par l'institutrice que par les bibliothécaires. Les enfants ont pu exprimer leurs émotions en utilisant des supports créés ensemble. Ce type de projet permet aux enfants de découvrir un autre rapport avec le livre. Certains ont d'ailleurs modifié leur pratique de lecture. Ces dernières années, nos efforts se sont particulièrement tournés vers le public de la petite enfance. Nous avons développé avec le pôle petite enfance des animations de lecture chez les accueillantes, dans les maisons d'enfants et à la crèche. Trois animations par mois sont également proposées aux familles de bébés jusqu'à 3 ans. Un des objectifs du nouveau plan sera d'impliquer davantage les professionnels dans le processus de lecture aux tout-petits, en les impliquant dans la construction d'animations par exemple. Les parents seront également invités à participer aux animations bébés, en amenant une comptine ou un livre de la maison. Cette première priorité nous offre l'espace pour travailler nos valeurs de convivialité et d'accueil envers tous les publics. C'est pourquoi nous rendrons ponctuels des événements comme les soirées pyjamas, les lectures dans les parcs ou encore les après-midi jeux de société. Notre volonté d'ouverture nous poussera davantage encore à l'extérieur de nos murs. Notre présence au sein de la concertation créative, qui réunit des groupes de citoyens et des acteurs socioculturels du territoire, nous intégrera dans la réalisation de projets collectifs et une mise en commun de nos moyens respectifs. Nous veillerons spécialement à créer des moments propices à susciter l'envie des lezois à se diriger vers la lecture et à y prendre plaisir, notamment au sein des homes de l'entité, en créant des espaces accessibles aux résidents à toute heure de la journée. Marcel Hictère disait ceci concernant l'émancipation culturelle. Ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun, mais la culture par chacun et avec chacun, dans une optique de développement de tous. Afin de développer l'émancipation culturelle de tous les citoyens lezois et l'accès au savoir contenu dans les livres, nous aimerions identifier plus clairement les publics éloignés ou en difficulté langagière. Un système de prêt hors les murs pourrait alors être envisagé. Notre objectif étant de diminuer l'écart symbolique entre le lecteur potentiel et le livre. Aujourd'hui, une animatrice se rend régulièrement en permanence de l'OND. Cela nous permet d'entrer en contact avec des personnes qui ne viennent jamais à la bibliothèque. En parallèle, nous nous rendons régulièrement à la prison de l'Euse. Cela nous permet de toucher les enfants qui viennent rendre visite à leur père détenu et qui sont en besoin de moments de lecture. Ce deuxième axe nous permettra de susciter la participation active à la vie de la bibliothèque, plus particulièrement auprès du public des adolescents. Prenons l'exemple du mur d'expression qui se développera après notre déménagement pour devenir un outil essentiel à la communication avec et par les ados. Nous aimerions qu'ils s'emparent de ce mur pour échanger entre eux, se conseiller, s'épauler et laisser libre cours à leur créativité. Cet outil pourrait être un relais nous permettant d'impliquer les jeunes dans le choix des acquisitions de romans ou de mangas. Nous continuerons à dispenser des animations sur la recherche documentaire afin de développer l'autonomie des jeunes en bibliothèque avec l'envie particulière de remettre l'activité au goût du jour. À cette fin, nous solliciterons les acteurs scolaires et culturels du territoire par la création d'un groupe de travail. Nous actualiserons les questions ainsi que le processus de l'animation et de l'évaluation concrète de la prise d'autonomie des jeunes. Ces dernières années, nous pouvons dire que la bibliothèque a évolué et tente de favoriser le lien social et les possibilités de rencontres et d'échanges. Citons par exemple le cercle de lecture qui se réunit une fois par mois pour discuter des lectures en commun ou personnels. L'atelier d'écriture permet quant à lui de mixer les publics de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu avec les lecteurs de la bibliothèque. N'oublions pas les animations intergénérationnelles proposées au Homme Henri Destrebeck en collaboration avec l'ATL, le PCS et le Centre culturel. L'attention aux personnes âgées sera toute particulière avec la mise en place d'animations sur base des piliers de l'humanitude, c'est-à-dire dans le respect de leur particularité d'être humain. Les objectifs sont entre autres de favoriser l'ouverture aux autres, lutter contre l'isolement et valoriser le potentiel des personnes quelles que soient leurs incapacités ou leurs difficultés. Nous continuerons à saisir toutes les opportunités qui se présentent d'aider le citoyen à développer son esprit critique que ce soit par le choix de nos acquisitions ou par nos activités. Cette vidéo vous a présenté les grandes directions pour les cinq prochaines années. L'équipe de la bibliothèque continuera à s'entourer de ses partenaires avec le soutien de l'administration communale dans un esprit d'ouverture envers tous les citoyens et en s'adaptant aux réalités qui se présenteront sur la route. Nous voyons le plan de développement comme un outil utile et adaptable aux besoins concrets en matière de pratique de lecture des lois.